On va battre un petit peu mon taureau. Bonjour à tous, présentement je vois 15-16 personnes en ligne, je vous demanderai de partager la vidéo. Ça ne me tentait pas de faire une vidéo là, il fallait que je décompresse un petit peu, mais il y a une bombe médiatique que je vais lâcher dans pas long. Concernant la corruption judiciaire, là j'étais avec mon chum Tao, on est en train de travailler son dossier, mais ce que je veux vous aviser aujourd'hui, ce qui ne concerne pas nécessairement son dossier, c'est concernant un jugement que j'ai reçu, et je veux vous en faire part, je ne rentrerai pas dans le détail, parce que j'ai reçu des menaces dans ce jugement là, comme vous le savez, l'an passé, j'ai déposé des accusations criminelles contre 19 personnes, travailleur social, avocat, juge de la Cour du Québec, et un pédophile qui a touché à mon enfant. J'ai eu des audiences devant un juge de la Cour supérieure et un procureur qui représentaient le procureur général. Date d'audience, 6, 7, 18, 19, 20, 21 décembre 2017 et le 29 mars 2018. J'ai déposé plusieurs milliers de pages de preuves, dont un rapport sexologique d'un pédophile qui prouve qu'il est pédophile, qui a fait des aveux à avoir touché à ma fille. Ma fille était venue témoigner, le Doc Mayo est venu témoigner sur le sujet, et c'est hors de tout doute raisonnable que le gars c'est un pédophile. Et aujourd'hui, j'ai reçu un jugement du juge Yves Paradis, honte au conseil de la magistrature. Yves Paradis, je vais vous mettre les menaces, là. Je vais vous la publier, la menace. OK? Puis c'est pas le jugement que je publie, je publie juste la fin. Parce que c'est clair qu'eux, ce qu'ils souhaitent, c'est de venir chercher encore de l'argent dans mes poches pour faire comme dans le dossier à ta haut. Regardez bien la fin du jugement. OK? Y'a un pédophile à vouer, y'a un réseau d'enlèvement à vouer, et là, faut jamais rendre la cause sur une révision judiciaire. Regardez bien le clown qu'est-ce qu'il a écrit. Pour ses motifs, rejette la présente poursuite privée, ne décerne aucune sommation au mandat relativement au chef allégué, vise la dénonciation à cet effet, et regardez bien la menace. Interdit la publication ou la diffusion de la présente décision de quelque façon que ce soit, sauf quant à la communication de cette décision au conseil de magistrature. Hé, tabarnak! Là, j'aimerais que ça se rende à Sonia Lebel. Yves Paradis, juge de la cause supérieure, qui a fait des serments d'allégeance, fait honte au conseil de la magistrature. Cet gars-là, qui a infiltré le système, je dis bien infiltré, parce qu'il a pris son pouvoir pour faire un jugement contraire à la preuve. Pareil comme tout ce qui se passe en protection de la jeunesse. La preuve a été soumise, esti. Et je n'irai pas le jugement parce qu'il y a un interdit. Je lui ai donné 24 heures, je lui ai envoyé un e-mail, j'ai écrit à son adjointe, j'ai appelé son adjointe, j'ai appelé le procureur, j'ai laissé un message sur la boîte vocale, j'ai écrit au procureur, je demande une conférence téléphonique d'ici 24 heures. Puis il y a une révision que son hostie de jugement, il change. Puis qui somme les brefs de subpénat, parce que je vais tout mettre public. Je me calisse de son huis clos, je le respecte 24 heures de temps. Mais là, le bouton on est pesé dessus. Ils ont pesé dessus le bouton on. Là, la cause supérieure protège un pedophile, malgré les témoignages, malgré les aveux du propre gars. Yves Paradis, t'es une honte pour le conseil de la magistrature, t'es épais que le juge Garneau, quand la cour d'appel vient de démolir un jugement. Je viens d'obtenir un jugement de la cour d'appel du 23, il y a des jugements qui sont rendus que c'est même pas la preuve qui est fournie. La preuve est fournie, puis le jugement est tout contraire à la preuve. Je vais vous montrer deux secondes le dossier de Taonette. Taonette, c'est en même astille d'affaires dans une poursuite privée contre 14 policiers. Je vais vous montrer les notes sténo qu'on est en train de repasser pour faire la révision judiciaire. Regardez une carte table. Regardez l'épaisseur. Je vais vous montrer le nombre de pages. Juste quatre tableaux, il y en a 500 pages. Au-dessus de 500, Taonette, tu dis? Oui, 500 pages. Celle-là, il y en a 282. Attends, il y a plusieurs notes dedans. Par exemple, 282, là. On remonte à une quarantaine de pages, là. C'est 350. 350 pages, là. Plus que ça. 3,34, là. OK. Taon, là, pour ces cartables-là, on est en train de finir sa révision judiciaire. Ça coûte 5 000. Taon, ça lui a coûté 5 000 $. Le juge Pierre L. Rousseau, il a fourré un faux jugement dans son procès concernant. On a même... Esti, il m'a le sorti, calvaire. On a un rapport de l'École nationale de police. OK? Supposément que c'est un expert, Asti. Je vais vous montrer de quoi, moi, Asti. Les notes sténographiques révèlent dans le dossier de Tao la position du tireur, Asti. La dernière page. La dernière page, Tao. Le tireur, ça dit qu'il était dans la direction du camion, Asti. Il avait la tête dans le camion. Regardez son Asti de rapport. Il l'a mis dans le sens contraire. Le camion, il est là. Les notes sténographiques disent qu'ils regardent ce bord-là. Allô, l'expert, Asti. Est-ce qu'on regarde dans les autres pages? Dossier de Tao, Asti. Section B, où ils ont fait tentative de meurtre. Ce n'est pas bien long, là? Ce n'est pas bien long. Je vais trouver une page, là. C'est assez concluant. Ce sont où, Tao? La page 19, c'est plus tard, c'est ça. D'autre bord. Non, 17, 18, 19. C'est la page 19 qui parle, là? C'est bon. Trouve-moi la page qui dit... À contraire, le preuve, là? Oui. Non, non, je pense... Celle qui dit, là, si c'est cette version-là qui est retenue, c'est une tentative de meurtre, là. Ce ne sera pas bien long. Je vous cherche une preuve solide, là. OK? Comme quoi, Tao, il a été victime de tentative de meurtre. Ça en est dégueulasse. Pour avoir justice au Québec, là, il faut payer des milliers de pages de preuves. Puis, il n'y a rien qui va dire que si le juge va autoriser la justice ou il va protéger sa crise de gang. Moi, quand je vois ça, là, là, il faudrait que moi... Tao, il a eu trois jours d'audience. Il a coûté 5 000 de sténo. Moi, j'en ai eu 7 jours. 7 jours. Ça me coûterait environ, là... 10 000. 10 000 à 12 000 piastres pour faire mettre le pédophile en prison alors que j'ai fourni les preuves, c'est-tu, d'un bout à l'autre? Ici, non? Non. OK. Checkez bien ça, ce que je vais vous montrer. Ça, c'est le rapport de Nicolette. Non, ça ne vient pas. En conséquence, si le tribunal retient la version de M. Nett à l'effet que, notamment, M. Nett revenait lentement à son camion en regardant de gauche à droite, M. Nett n'a jamais porté son arbre en direction du policier Tremblay. Ils n'ont jamais trouvé une douille, ils n'ont jamais trouvé un plomb, ils n'ont jamais rien trouvé, les calices. Et que le policier Tremblay a fait feu à M. Nett à 10 reprises et ce, sans sommation. Il n'a jamais crié police. Il n'existait pas d'éminence de danger pour l'agent Tremblay quand M. Nett n'aurait pas fait de gestes menaçant en direction du policier Tremblay. De plus, l'agent Tremblay avait l'alternative d'attendre que M. Nett continue son chemin de rester camouflé. Conséquemment, il n'y avait aucune urgence d'agir. En égard aux circonstances, je suis d'avis que le fait de faire feu sur M. Nett n'est pas conforme aux normes d'utilisation de la force mortelle comme enseignée à l'École nationale de police du Québec. OK? Que mon essaye de me dire si je ne suis pas un expert, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, mais sacrément, je démontre des preuves à la cour, puis finalement, on obtient un rapport de Nicolette qui le confirme, mais dans son rapport, il y a des erreurs, hostie. Checkez bien le CV du gars. Son curriculum vitae, hostie. OK? Checkez bien son CV, ses formations. Avoulez-vous, hostie? Ça, là, formation de perfectionnement. Checkez ça, l'estide expert. en voulez-vous? Hein? Ça, c'est un expérience, hostie, un expert professionnel. Tabarnak, je démolis ses rapports, hostie, c'est un amateur, celle-là. Là, il faut que je reploque mon téléphone parce que... Hein? Toutes les choses qu'il a été... Le gars, là, il a même été expert dans différents procès. Et dedans, regardez bien, là, enquête Villanueva, hostie, à Montréal. Les policiers ont été acquittés, il n'y a pas eu d'accusation pour. Est-ce que ça a été magouillé dans le même dossier? De la même façon? Je vais plugger mon téléphone deux secondes. Excusez-moi, je suis en calvaire. ... ... Que présentement, là, on le sait tous que l'UPAC, c'est de l'hostie de merde. La police peut pas enquêter sa police pis le borreau peut pas enquêter c'est le borreau. Mais moi, je fournis les preuves, hostie, que toute la corruption qui se passe des dossiers judiciaires, j'en ai en masse, la preuve. En voulez-vous en voir? Hein, j'en ai des cartables, hostie, différents dossiers, différents domaines. J'en ai partout dans mon bureau, hostie. Là, il est temps que la ministre Lebel, je comprends qu'elle vient juste d'arriver en poste, Sonia Lebel, mais j'espère, Mme Lebel, que vous allez faire votre job. Parce que moi, j'arrêterai pas pis c'est pas avec des menaces comme Paradis que je vais arrêter. Au contraire, quand on me fait des affaires comme ça, on m'active encore plus. Je deviens pas mal plus productif. Ça fait que le jugement, Yves Paradis, là, il y a 24 heures pour me faire une conférence téléphonique, sans quoi ça s'en va public tout au complet et toute la preuve de A à Z va être mi-public. Je l'ai annoncé fait longtemps, je suis patient, mais hostie, je passe tout le temps ce que je dis, je le fais. C'est assez clair? Ça fait que partager cette vidéo-là, chipper ça TVA, Radio-Canada, sur toutes les hosties de pages, même ceux des antifos. Je m'en balance, je veux que ça circule, pis les 13 et 14, dénonciation d'EPJ à l'émission L'envers la médaille à Québec. Je vais co-animer une émission avec Stéphane Tremblay, journaliste. J'ai plusieurs personnes qui m'ont soumis des dossiers, je les ai pas encore tous communiqués, je vous demande de me donner un petit délai, je vais essayer de faire ça pour demain soir, mais les personnes qui vont être pour témoigner à l'émission, ils vont être communiqués demain soir. Toute la gang, je vais travailler le dossier mercredi pour être prête pour jeudi, vendredi, mais des dénonciations, ça s'en vient. Ça s'en vient solide, pis le DPJ, il est temps que ça ferme. Il est temps que ça ferme pis qu'il y ait un organisme qui prenne réellement soin des enfants quand il y a des vrais cas d'abus. Pas des faux abus, des vrais cas d'abus. Il y a un réseau d'enlèvement d'enfants qui touche un enveloppe de plus de 1,1 milliard par année, qui touche 140 000 par enfant par année, pis qui en donne jusqu'à 38 000 pour droguer vos enfants. Parce qu'un enfant plaçait en famille d'accueil, s'il prend des pelules, il rapporte 38 000 à famille d'accueil par année. Pis s'il en prend pas, il en a juste, la famille d'accueil en a juste 14. Comprenez-vous ça, ce système de paye-là, plus que l'enfant est en mauvais état, ben plus, c'est-tu que c'est payant? Dans quel intérêt, c'est-tu, de le mettre comme il faut, cet enfant-là? Quel intérêt de donner des soins à l'enfant? Tu vas perdre, tu vas baisser de salaire. Il y a une révision à faire dans ce système-là, pis c'est la job de Sonia Lebel. C'est pas pour rien qu'Elian Hugg pis que l'autre Géleudic essaye de magouiller des astis de procès ici pour dire, roi, s'il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Roi, il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Hey, je suis pas un kérulant, je suis pas un fake, je fournis la preuve qu'il y a des corrompus qui ont infiltré le système. That's it. That's it, that's all. Que la franc-maçonnerie, j'en ai rien à chier. C'est assez clair, je le sais, c'est qui qui dirige, est-ce-t-il. Je le sais, qu'il y a des tireux de ficelle que ça vient de la franc-maçonnerie, que j'étais intervenant en thérapie pis j'ai eu des confidences d'astis de moron à l'époque. Ça fait que là, c'est assez. Mon compte Arbeau, il est débuté, est-ce-t-il, pis les dénonciations, ça fait longtemps que je le dis. Il y a des avocats, je les ai mis en garde pis ils pensaient que j'étais une grand gueule parce que je suis patient. Mais ma patience est finie. Ma patience est finie, la calisse, pis tout va sortir public. Arrêtez de vous ostiner pour des ostis niaisages, le monde qui est manifesté, pis qui fait des affaires. Arrêtez de vous poignonner vous autres sur Internet pour des niaisages, pis des ostis de pacotille, pis venez donc appuyer les causes devant les tribunaux sacrément si vous voulez quelque chose. Vous voulez un osti de changement? Pourtant, ces personnes-là, ça chiale sur Internet pis ça vient demander de l'aide. Ben tabarnak, prenez-vous en main, osti, pis levez-vous le cul quand il y a des procès parce que là, le 9, le 3 janvier, j'ai un procès à Joliette pis venez voir la corruption qui va se passer là. Venez voir la corruption que je dénonce là. C'est la preuve que j'ai été autorisé de faire des travaux communautaires qui vont être déposés en preuve. La forme judiciaire, que des droits d'enquête, il y a des audios qui vont être déposés, osti. Le 9, à Drummondville, ensuite, j'ai le procès contre le barreau du Québec. Pas le procès, c'est l'appel. T'sais, Eliane Hug, son osti niaisage qu'elle a fait, une requête en disant que j'avais pris trop de délits de 59 jours. Elle s'est plantée ben raide là-dessus que j'étais dans mon délai. Venez voir c'est qui qui mine la confiance du public. Venez regarder qu'est-ce que ça a l'air la réalité. Osti, que j'étais enragé pis le barreau du Québec pis Paradis avec tes petites menaces là. J'ai toujours du respect normalement pour les juges intègres comme j'ai fait pour le juge Vauclair. Je l'ai vanté, ça, il y avait 3 jeux que j'intègre mais Paradis, je te mets dans ceux qui protègent les hosties de pédophiles. Pis ta crise de menace là, ton huis clos, tu vas te le câlisser dans le cul, t'as 24 heures pour me donner suite à ça parce que je vais tout balancer public. Pis j'ai pas besoin d'un poste de radio pour le faire pis ça va circuler sur le web en tabarnac. Moi, sortir toutes les 30 000 pages de preuves que j'ai au total sur un réseau d'enlèvement d'enfants, ça me chame en câlisse de tous les détaillés pis de passer du matin au soir à faire des lives pis tous les chiper. J'ai déjà des audios déarréjités rien qu'à peser sur enter mais je suis prêt à faire des lives en tabarnac, un 10 heures par jour. Là, c'est assez. DPJ, c'est-tu, de réseau d'enlèvement d'enfants, Boreau du Québec, réseau criminel à l'interne, c'est-tu, qui charge des milliers de dollars de l'heure qui font pas le job, c'est-tu. Il y a des avocats qui chargent des 6-700$ de l'heure, la moyenne, c'est 150-200$. Vous fourrez le monde, des contribuables qui travaillent à 15$ de l'heure, ça prend des mois si vous payez, tabarnac, parce que vous les fourrez en plus. Hé, réveillez-vous, hostie. Le ministre de la Justice, Sonia Lebel, je te relance un in, je suis prêt à masser si tu veux vraiment voir les affaires, fais ta job parce que c'est sûr qu'en prochaines élections, vous allez débarquer si vous faites pas votre job. Là, c'est assez en tabarnac. Là, là, avec un jugement de même, j'ai la preuve qu'un hostie de trou de cul qui protège un pédophile pis qui siège en cause supérieure. C'est clair que je vais mettre la preuve publique pis je demande sa coulisse de destitution. Mon chum, il est là en avant de moi qui me regarde, hostie, pis tout calme pis il est crampé, hostie. Tu sais? En tout cas, vous voyez, là, j'en ai de la preuve, je peux vous en fournir en masse, hostie. Rapport Nicolette, hostie, dans le dossier de Tao. Si Tao aurait pas eu 5 000 piastres pour payer ses notes sténographiques, Tao n'aurait pas la chance d'obtenir justice concernant le policier qui l'a tiré dessus. Sans s'en avoir 5 000 piastres, Tao l'aurait pas. Là, présentement, ils vont s'imaginer que je vais payer 10 000 pour des notes sténographiques. Je paierai pas un Christ de 10 000 pour des notes sténographiques. C'est clair et net, hostie. Il y a 24 heures, hostie, pour faire une résévision judiciaire, sans quoi, tabarnak, c'est tout public. Puis je m'en calisse après ça, puis que je crois jamais l'hostie de pédophile. C'est assez clair. J'ai été patient de même en faisant confiance au système de justice, et si le système de justice n'est pas capable de protéger nos enfants, c'est à nous autres de protéger de se débarrasser des crises de pédophiles. Hé? Puis je le dis bien clair, c'est pas des menaces de morts, c'est au système de justice de protéger nos enfants, puis s'ils le font pas, on est légitimés de le faire. Ça fait que paradis met tes crises de culottes. Je vous souhaite une bonne soirée, je vais essayer de décompresser un petit peu, puis aller prendre une bonne bouffe avec mon chum Tao, parce que demain on se remet au travail, on a pas mal d'heures encore à faire. Puis les gens qui me demandent de l'aide dans différents dossiers judiciaires, je vous demande d'être très patient. j'ai déjà des engagements de prix et je suis booké officiellement jusqu'en février. Puis juste dans le dossier que vous voyez que je vous ai montré il y a deux minutes concernant le dossier de Tao, je suis loin d'avoir fini. Il faut que je fasse un résumé de 20 pages que j'en ai plusieurs de faites. Il me reste encore au moins deux journées d'ouvrage dans le dossier de Tao, il faut que ça soit déposé avant le 18, je suis à Radio le 13 et le 14, puis j'ai un mémoire d'appel à rédiger pour le 20 contre le Barreau du Québec, la gang de crosseurs. Ça fait que je vous souhaite une bonne soirée à tous, puis la journée que quelqu'un va organiser une manifestation contre le DPJ ou bien non devant un tribunal, déplacez-vous dans l'autre cul parce que si je fais des affaires la prochaine fois que je vais faire une annonce puis hostie que je ne vois jamais quelqu'un qui ne s'est pas présenté à la face-là qui vient de me demander de l'aide. Ben c'est clair, ça va être un nom. Là c'est assez, hostie, je mets ma tête sur la bûche pour bien des dossiers, je me fais hostie niaiser de même, ben là tabarnak, soit que vous appuyez ou ben non, que c'est moi qui arrête d'appuyer. C'est moi qui vais lâcher cette affaire-là. Moi je sais qu'il y a quelque chose à faire sur la corruption puis Christ, je veux bien beau tenir l'organisme encore un an de bout mais j'ai besoin de votre soutien puis hostie, c'est d'avoir votre présence devant ces tribunaux de corrompu-là. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont vraiment prêté tous des serments d'allégeance qui sont obligés? Ça va être une question à débattre ça dans le procès contre le bonheur du Québec. Ça fait que je vous souhaite une bonne soirée puis checkez bien ça, il va y avoir d'autres lives cette semaine puis la radio 13 et 14 avril. C'est sûr que le 13 et 14 avril, je ne parlerai pas de ce dossier-là, ça va être les dossiers d'autres parents. Le but, ça va être ça. Mais mon dossier personnel, checkez-moi bien aller, ça s'en vient. Bonne soirée.